C'est une photo de la poulie de Villebrequin d'une BMW 39 avec un moteur diesel 3000, elle est aussi portée par la E38 avec le même moteur et le X5 a aussi la même poulie, Ben. Comment sait-on que la poulie est en mauvais ? Eh bien, il arrive qu'on remarque un alternateur à courroie vibrante, alors pourquoi cela arrive-t-il ? Parce que cette poulie porte à L' Intérieur des élastiques qui font des amortisseurs, les gencives finissent par se détériorer et la détérioration fait que le mouvement n'est pas bon. Cette vibration pour la voiture, bon, les vibrations ne sont vraiment bonnes pour aucun moteur, donc quand on remarque que les vibrations commencent ce qu'il faut faire c'est le prendre et le changer. Ce sont d'autres photographies, de dos. Il arrive parfois que ces deux pièces, celle-ci de le bas et celui-ci du haut, parfois il se décolle aussi. Donc, il faut aussi le changer, c'est parce que la poulie est très forcée, ce serait une autre photo. Sans plus, cette vidéo est pour que vous puissiez voir les problèmes que cela peut causer R la poulie le Villebrequin et leur faire savoir qu'il y a deux modèles dans le E39 celui-ci qui a quatre trous. Et il y en a un autre qui n'a qu'un seul trou, ceux avec quatre sont généralement ceux qui viennent des apostrophes. Allemagne et de Belgique et ceux de certains sont généralement ceux qui viennent d'ici de ceux d'Espagne. Merci d'avoir regardé la vidéo et si vous voulez vous pouvez me donner un like ou vous abonner à ma chaîne.